Le dolmen de la Frébouchère est le plus gros dolmen de Vendée. Il aurait été construit entre 3500 et 4000 avant Jésus-Christ. Il se trouve au Bernard, qui constitue, avec la commune d'Avrier, la plus grande zone mégalithique vendéenne. Il y a à peu près une trentaine de monuments répertoriés sur la commune, dont une quinzaine de très beaux dolmenes. Mais ils sont très beaux encore parce que d'autres préhistoriens avant nous s'en sont occupés, comme le docteur Baudouin, d'autres gens comme ça, et puis aussi des préhistoriens plus récents. La pierre couverte de la Frébouchère est un dolmen aportique, dit de type angevin, qui a pour particularité une stèle représentant un dieu ou une déesse. Au XIXe siècle, un des piliers du dolmen est tombé et la table pesant 90 tonnes s'est cassée en deux. Après son classement en 1887, une personne a décidé de le restaurer et depuis, le dolmen n'a pas bougé. Un génial mécanicien de Fontenelle-Comte est venu en compagnie des premiers antiquaires de l'époque et a relevé la table et a relevé le pilier. C'est ainsi que ce monument est en partie conservé actuellement grâce à cette action de sauvetage. Un sauvetage qui est toujours d'actualité. En effet, le dolmen de la Frébouchère est aujourd'hui menacé, victime de son propre succès. L'érosion due au piétinement des visiteurs déterre peu à peu les piliers, menaçant ainsi le tombeau. En 30 ans, le sol est descendu de 40 centimètres. Il faudrait agir rapidement, d'autant plus que la solution n'est pas compliquée à mettre en place. Tout simplement, quelques dizaines de centimètres de terre locale à reposer sur le sol actuel et préserver ce sol en lançant de l'herbe, enfin des végétations locales, pour maintenir cette surface et éviter le piétinement. Les préhistoriens vendéens travaillent en permanence pour préserver ce patrimoine. Et ce qui est sûr, c'est que sans le travail de tous ces passionnés de préhistoire, il ne resterait sûrement plus grand chose de tous ces monuments.